Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 8 septembre 2021, 8h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien même, ça va plutôt mal, ça va mal pour toutes sortes de raisons, mais en même temps on ne les sent pas vraiment dans nos vies personnelles, on ne sent pas vraiment, sauf naturellement le fait que, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, on se retrouve avec un virus économique maintenant, et un monde orwellien qui est déjà installé, l'espèce de chiffre de la bête 6 et 6, dont on nous parlait tellement depuis des décennies, des décennies, où on serait obligé d'être marqué pour aller magasiner ou acheter ou consommer, bien on est un peu là-dedans et le système est là, installé, avec le passeport. On a instauré un système de passeport gouvernemental avec un code QR qui permet à ceux qui ont été, par exemple, dans ce cas-ci de cette situation présente vaccinée, pouvoir voyager, aller au resto, au cinéma, au gym, et d'autres activités de plaisir. Donc ça commence comme ça. Le système est là, il est en place, il est efficace. Et on a tous, moi je n'en ai pas personnellement, mais ceux qui en ont pour la plupart de nos concitoyens mondiaux, nos frères et soeurs, des smartphones ou des téléphones intelligents, où tu peux facilement télécharger ton application et montrer patte blanche. Tu n'as pas besoin de la marque sur le corps, parce qu'on n'avait pas prévu ça dans les anciennes écritures. Souvent, les anciennes écritures nous ramènent à ce qui va se produire, parce que ceux qui les ont écrits, ils sont probablement le même monde, ceux qui dirigeaient. Donc, on prévoyait déjà des systèmes de contrôle, si on en avait besoin. Et là, on les a. Et ça va être intéressant de voir la suite des choses. Pour l'instant, c'est dans une mesure sanitaire pour le bien de l'humanité. On verra comment tout ça va être utilisé par les gouvernements maintenant, dans chaque pays. Passepart pour ceci, une interdiction pour cela, si tu n'as pas fait ceci, si on n'aime pas ta coupe de cheveux, ton orientation sexuelle, tes idées politiques, peut-être, peu importe, on est rendu là, on a franchi la barrière, comme on dit, puis on a accepté ça, donc on verra. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas faire confiance à nos dirigeants pour garder ça dans une optique de bien public et de protéger la santé des gens. On verra la suite des choses. Pendant ce temps-là, il y a des choses dont on ne parle pas, dont tu n'entends jamais vraiment parler dans les médias de masse parce qu'on veut te programmer avec ce qu'on veut bien te programmer. C'est comme ça que les salles de presse fonctionnent. Et les bureaux de censure dans les grands médias, il y a des bureaux de censure, des salles de presse, on décide de qu'est-ce qu'on va publier, ce dont on va parler, ce dont on ne parlera pas. Puis toujours à l'unisson, tu remarqueras, tous les grands médias du monde entier parlent toujours de la même chose au même moment, pour le même nombre de jours ou d'heures, et toujours avec les mêmes termes. Tout est contrôlé, puis on veut passer un message. Puis il y a plein de nouvelles qui sont ignorées. S'il fait 110 degrés dans le désert en plein été, et qu'on veut faire la promotion d'une certaine idéologie, on va t'en parler 24 heures sur 24 sur tous les réseaux de la planète. Si à l'inverse, il fait très froid quand il ne devait pas faire froid, t'en entendras pas parler. Donc il y a plein de choses comme celle-là. L'activité du soleil, on n'en parle jamais, alors que c'est le soleil qui est à la source de la vie et de la température. On va faire juste un rare survol de plein de choses qui se passent, dont on ne t'entend jamais parler, de rare neige de printemps. Frappe l'Équateur, parce qu'ils sont au printemps, les températures chutent en Afrique du Sud, et le premier sommet enneigé de la saison du Mont Fuji arrive un mois plus tôt, cette année, 8 septembre 2021. Comme c'est le cas avec le Groenman, le Mont Fuji au Japon est souvent utilisé comme une affiche pour naturellement nous parler d'une façon catastrophique du réchauffement climatique, cependant. Et c'est le cas du Groenman, les observations du monde réel continuent de brosser un tableau un peu différent. Le Royaume-Uni démarre une centrale électrique au charbon alors que la pénurie de gaz en Europe s'aggrave et un froid polaire intense se dirige vers la Nouvelle-Zélande, 7 septembre 2021. Plus de double pensée orwellienne de l'establishment scientifique, le froid extrême est maintenant le résultat du réchauffement climatique. Texas 2021, une année où on n'a pas connu de 100 degrés. C'est assez intéressant. De la canicule estivale à la neige estivale, pourquoi l'oscillation entre les extrêmes de la Colombie-Britannique est un signe de faible activité solaire et non de réchauffement climatique, 3 septembre. Les chutes de neige de début de saison frappent l'Outarakhand en Inde. Les domaines skiables européens ouvrent en novembre après les fortes chutes de neige du mois d'août et l'Europe verte fait face à une crise énergétique à l'approche de l'hiver. Le printemps en Australie commence avec un froid polaire intense alors que la calotte glaciaire du Groenland termine la saison au-dessus de la moyenne de 1981-2010. Et ça continue comme ça. Pendant ce temps-là, il y a aussi un autre phénomène qui nous guette, puis ça je vous en ai parlé souvent, une éruption solaire d'ailleurs, qui pourrait survenir à n'importe quel moment catastrophique et nous ramener à l'âge de pierre, mais aussi une éruption volcanique qui pourrait aussi avoir des conséquences très graves. Les scientifiques avertissent qu'une éruption catastrophique de supervolcans est beaucoup plus probable qu'on ne le croyait auparavant. Il existe plus de 20 volcans de ce type. Dans le monde, nous raconte Strange Sound, une éruption catastrophique de supervolcans est beaucoup plus probable qu'on ne le pensait. Imaginez une année dans le monde où l'été n'arrive jamais. Le ciel prend une teinte grise pendant la journée et devient rouge la nuit. Les fleurs ne fleurissent pas, les arbres meurent en hiver, puis ce même cycle décourageant se répète année après année. C'est une image de la vie sur Terre après l'éruption du supervolcan, le mont Toba, en Indonésie, il y a environ 74 000 ans, quand on sait que tout est cyclique. Maintenant, une nouvelle étude suggère qu'une éruption catastrophique de supervolcans, une éruption qui entraînerait un nombre de morts incroyables dans le monde, est beaucoup plus probable qu'on ne le croyait auparavant. La recherche ajoute qu'il existe une vingtaine de volcans de ce type que les scientifiques pensaient être semi-dormants, mais qui pourraient, en fait, présenter un risque extrême. Le terme supervolcan indique un centre volcanique qui a eu une éruption de magnitude 8 sur l'indice d'explosivité volcanique, ce qui signifie qu'à un moment donné, il a éclaté plus de 1 000 km3 de matière. Au début des années 2000, le terme superéruption a commencé à être utilisé comme un moyen accrocheur de décrire les éruptions de type 8. Des événements explosifs de cette taille font éclater tellement de magma qu'un effondrement de forme circulaire appelé caldéran se forme au-dessus de la région de stockage de magma évacué. La plus grande superéruption de Yellowstone, il y a environ 2,1 millions d'années, avait un volume de 2 400 km3. Comme beaucoup d'autres volcans formant des caldérans, la plupart des nombreuses éruptions de Yellowstone ont été plus petites que les superéruptions de type 8. Il est donc déroutant de catégoriser Yellowstone comme un supervolcan. Parmi les autres volcans formant des caldérans qui ont produit des éruptions pyroplastiques extrêmement importantes au cours des deux derniers millions d'années, citons le Long Valley en Californie orientale, la Val Caldera au Nouveau-Mexique et Toba en Indonésie et Topo en Nouvelle-Zélande. Topo a éclaté il y a environ 22 600 ans, il n'y a pas si longtemps, et c'est la superéruption la plus récente sur Terre avec un volume d'environ 1130 km3. D'autres volcans capables de produire des superéruptions comprennent les grands volcans de la caldérans du Japon, de l'Indonésie, de l'Amérique du Sud. Donc, jusqu'à présent, on pensait généralement que la probabilité d'une éruption dépendait de la présence de magma liquide sous un volcan, mais la nouvelle recherche a trouvé des preuves que des éruptions peuvent se produire même si aucun magma liquide n'est trouvé. Si cela est correct, cela signifie que certains supervolcans que l'on pensait auparavant n'avoir le potentiel d'être dangereux qu'à l'avenir pourraient en fait être très dangereux pour l'humanité en ce moment même. Le concept de ce qui est éruptible doit être réévalué, déclaré le professeur agréé Martin Danizic de l'Université Curtin en Australie. L'équipe est arrivée à sa conclusion après avoir enquêté sur ce qui s'est passé après la superéruption du lac Toba il y a quelques 75 000 ans dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie. L'événement lui-même aurait provoqué un univers mondial de plusieurs années qui a réduit la population humaine à l'époque à seulement 3 000 personnes. Mais c'est le fait que le magma semble avoir continué à suinter jusqu'à 13 000 ans après qui a particulièrement intéressé les scientifiques car cela peut suggérer que des éruptions peuvent se produire sans la présence de magma liquide. En premier lieu, le professeur Danizic a déclaré que les superéruptions sont parmi les événements les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre évacuant d'énormes quantités de magma presque instantanément et peuvent avoir un impact sur le climat mondial au point de faire basculer la Terre dans un hiver volcanique qui est une période anormalement froide qui peut entraîner une famine généralisée et une perturbation de la population. Imaginez si ça arrivait en ce moment. Apprendre comment fonctionnent les supervolcans est important pour comprendre la menace future d'une inévitable inévitable superéruption. Il a ajouté « Alors qu'une superéruption peut avoir un impact régional et mondial et que la récupération peut prendre des décennies voire des siècles, nos résultats montrent que le danger n'est pas terminé avec la superéruption et que la menace d'autres dangers existe depuis plusieurs milliers d'années. » Après, apprendre quand et comment le magma éruptible s'accumule et dans quel état se trouve-t-il ou se trouve le magma avant et après de telles éruptions est essentiel pour comprendre les supervolcans. Une éruption 100 fois plus petite que celle du mont Toba, celle du mont Tambora, également en Indonésie, en 1815, aurait été responsable d'une année sans été en 1816. Je vous en ai parlé souvent. L'impact sur la population humaine a été terrible. Les mauvaises récoltes en Eurasie, en Amérique du Nord, ont été aggravées. Il y a eu une famine et des migrations massives. L'effet du mont Toba, un supervolcan qui éclipse même les éruptions massives de Yellowstone du passé, plus profond, aurait eu un impact beaucoup plus important et ressenti plus longtemps sur les gens de la planète et du monde entier. On peut voir ici sur l'imagerie qu'on nous montre toutes les éruptions quand même très, très importantes qu'il y a eu il y a longtemps et il y a moins longtemps. L'ampleur de la chute de cendres atteste à elle seule de l'ampleur de la catastrophe environnementale, d'énormes quantités d'aérosols injectés dans l'atmosphère auraient gravement diminué la lumière du soleil et avec des estimations allant de 25 à 90 % de réduction de la lumière, imaginez-vous. Dans ces conditions, la mort des plantes est prévisible et il existe des preuves d'un dessèchement important d'incendies de forêt et de changements dans la communauté végétale en Afrique de l'Est juste après l'éruption de Toba. Si le mont Tambora a créé une telle dévastation sur une année complète, imaginez-vous en 1816 et Tambora a été un hoquet par rapport à Toba, on peut imaginer une catastrophe mondiale avec l'éruption de Toba, un événement de plusieurs années poussant la vie au bord de l'extinction. Donc voyez-vous, c'est une des menaces très probables qui nous attend et on n'en parle pas souvent, on ne se prépare pas à ça. il y a aussi une éruption solaire majeure qui pourrait se produire incessamment aussi, un tremblement de terre majeur aussi, un tsunami majeur, on est dans des cycles ici, dans des cycles naturels et je peux vous dire une chose, préparons-nous au pire parce que je pense qu'on fait juste commencer à voir la pointe de l'iceberg et qu'on aura un grand prix à payer, nous, cette génération contemporaine. Je ne le souhaite pas mais c'est vraiment pas à écarter pendant ce temps-là. Ben oui, on est rendu dans le monde orwilien. Qui aurait pensé vivre ça un jour? Hum, pas beaucoup de monde. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501